Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture. Je vous présente aujourd'hui L'Autre Rimbaud, un livre qui fait partie de la rentrée littéraire de cet automne, un livre de David Lebailly. Alors c'est un livre qui m'a beaucoup plu, je ne connaissais pas déjà l'auteur, il a écrit déjà un premier roman sur la fille cachée de François Mitterrand, et là il s'intéresse à un autre personnage oublié de tous, l'autre Rimbaud qui est en fait le frère d'Arthur, il s'appelle Frédéric, et on rentre donc dans l'histoire de la famille Rimbaud avec la mère, Vitalie, qui est une femme plutôt caractérielle, le capitaine Rimbaud qui lui a quitté le domicile, et les quatre enfants, Frédéric, Arthur, Isabelle et Vitalie. Donc l'auteur en fait nous raconte l'histoire, d'abord l'enfance, de Frédéric Rimbaud, et comment il est très lié à son frère Arthur, et puis son histoire ensuite va être assez troublante. D'abord on remarque que la famille a tout fait pour effacer, ou en tout cas rendre la vie compliquée de Frédéric. Sa famille l'a pris toute sa vie pour un raté, et donc David Lebailly essaie de comprendre et de nous dévoiler pourquoi. Pourquoi cette famille a voulu mettre de côté Frédéric ? Alors c'est une enquête passionnante que nous propose David Lebailly, en fait il y a la partie fiction et la partie enquête. Donc l'auteur qui est journaliste à l'Observateur nous propose en fait son enquête, et nous montre comment il a progressé dans cette enquête sur Frédéric Rimbaud. Voilà c'est un livre qui est vraiment passionnant, je vous le conseille donc, vous pouvez l'emprunter à la médiathèque. Voilà, à bientôt !